Aujourd'hui un tournage dans des conditions un peu particulières mais l'actualité en fait j'hésitais de j'hésitais avant de faire ce live mais je pense que je voulais vous laisser un peu de répit d'autant plus que j'étais obligé de faire un déplacement mais il s'est passé un événement qui m'a obligé un peu intervenir ce soir pour vous expliquer un peu les dessous et les contradictions qui animent de l'intérêt au régime algérien dans sa gestion de certains dossiers les plus stratégiques ou là qui ont un impact direct sur les intérêts nationaux du pays. Merci à vous. L'Algérie part depuis pratiquement un mois l'information a été officielle officieuse depuis pratiquement plusieurs semaines elle est devenue officielle avec cette décision qui a été prise hier dimanche le 31 octobre alors que nous sommes aujourd'hui le lundi 1er novembre 2021 donc le régime algérien il a joué le suspense il a joué balak il a voulu faire Zahman euh attention balak je vais changer d'avis je crois qu'il n'y a pas de kinder surprise c'est à dire vous achetez le kinder mais je ne savais jamais qu'est-ce qu'il y a comme surprise à l'intérieur de ce kinder donc je ne voulais pas faire de la publicité pour qu'il y ait une surprise pour vous expliquer un peu la démarche dans les dames de jazaire il y a les gars qui ont appelé le fameux gazoduc mais il n'a pas voulu l'assumer jusqu'à la dernière minute il a fait un communiqué où le communiqué était où il y a malheureusement du mensonge autour de cette histoire du mensonge de cette histoire parce que le communiqué est au regard des pratiques à caractère hostile du royaume marocain à l'égard de l'algérie au regard des pratiques à caractère hostile du royaume marocain à l'égard d'algérie des pratiques qui portent atteinte à l'unité nationale et après consultation du premier ministre ministre des finances du ministre des affaires étrangères et de la communauté nationale en étranger du ministre de l'énergie et des mines le président de la république a donné instruction à la société son attaque à l'effet de cesser toute relation commerciale avec la société marocaine il s'agit de la société marocaine et de ne pas renouveler le dit contrat on parle de la société marocaine qui est l'office marocain de l'électricité et de l'eau potable qui est le parti prenante dans ce projet de gazoduc maghreb donc la présidence algérienne essaie de nous faire croire qu'il s'agit d'un dossier purement politique que l'algérie a voulu punir le maroc à travers ce gazoduc qu'elle voulait à travers la fin à travers la mise à mort de ce gazoduc que l'algérie voulait manifester sa colère contre le maroc et que l'algérie voulait donc rendre coup pour coup les attaques dont elle aurait été victime de la part du maroc on aurait aimé que cette théorie soit vraie c'est vrai j'aurais aimé que cette théorie soit vraie elle veut uniquement se venger du maroc et elle veut juste se bagarrer avec le maroc c'est pour ça qu'elle a arrêté le gazoduc et année parce que la technique il dirait à la puissance qu'il m'a poutine la réussite à poutine ça a fait à bloquer le gaz le gazoduc mais juste à l'ukraine la poutine ando un grave comme ando un problème qu'il y a un problème à l'ukraine pour le dire qu'on est juste à l'ukraine maintenant je ne veux plus que mon gaz transite par l'ukraine je vous dis directement à l'allemagne qu'il a fait là avec le nord stream 2 pour juste mettre en difficulté l'ukraine et la boycotter définitivement bon nous sommes pas la réussite de poutine la réalité elle est autre malheureusement encore une fois l'origine de ce problème de gazoduc maghreb europe et la mise à mort de ce gazoduc n'a strictement je le dis je le répète je le dis je le répète n'a strictement aucune relation avec les problèmes politiques avec le maroc le problème de gazoduc maghreb europe il est purement économique et le régime algérien ne veut pas dire la vérité la vérité quoi la vérité qu'on a déjà fait l'algérie part à plusieurs reprises nous avons même donné les chiffres mais on le redit aujourd'hui avec des détails concrets la vérité est que mais qu'elle cache le gaz en quantité considérable en algérie pour pouvoir l'exporter via travoie gazoduc l'algérie a travoie gazoduc où la production nationale de gaz elle s'est totalement affaiblie et la consommation intérieure elle est beaucoup plus importante que la capacité que nous exportations et notre production est en train de chuter et vu les quels et vu les quantités dont nous avons qu'on lui quantité du gaz actuellement du part du gaz naturel et vu les quantités du gaz naturel que nous sommes en train en ce moment de commercialiser à sur le marché mondial le gazoduc maghreb europe l'algérie n'en a plus besoin elle n'en a plus besoin parce que tout simplement elle n'a plus les capacités d'exporter les 10 et les 13 milliards de mètres cubes qui sont dans la capacité qui sont qui qui sont la capacité qui sont la capacité de ce gazoduc le gazoduc c'est entre 11 à 13 milliards de mètres cubes l'algérie n'est pas la formule normalement nous avons trois gazoducs qui chauffent les trois gazoducs les capacités le plus ancien gazoduc c'est Henri Komati qui passe par la tunisie pour aller vers l'Italie la capacité de ce gazoduc c'est pratiquement 33 milliards de mètres cubes le gazoduc qui a été mis en service en 2011 et qui relie directement l'Algérie à l'Espagne depuis Benissaf jusqu'à Almeria et sa capacité elle est de 8 milliards de mètres cubes et la sonatrac s'est engagé à augmenter sa capacité de transporter ou la sa capacité de transport du gaz naturel le transfert du gaz naturel jusqu'à 10 milliards de mètres cubes où quand nous avons le gazoduc maghreb Europe la capacité de ce gazoduc est de 11 à 13 milliards qui chauffent les trois gazoducs où nous avons besoin l'Algérie n'a plus réellement besoin de la capacité de ces gazoducs avec ce que l'Algérie peut exporter pour le moment les exportations du gaz en Algérie elles ont énormément chuté à partir de 2005 jusqu'à 2010 l'Algérie exportait entre 64 voire plus de 65 milliards de mètres cubes lorsqu'on exportait 64-65 milliards de mètres cubes on avait besoin de ces capacités là on avait besoin de ces trois gazoducs le gazoduc Henri Koumati qui a été fait en 1983 le maghreb Europe qui a été fait en 1996 mais on a donné le gaz en 2011 on a donné le gaz en 2011 parce que jusqu'à 2010 l'Algérie pouvait exporter jusqu'à 60 à 63 grippes 64 milliards de mètres cubes ce n'est pas rapport à 2005 ou à 2006 mais on avait toujours des capacités d'exportation importantes à l'époque pour Chakib Khalil l'Algérie voulait tabler énormément sur le GNL elle voulait tabler sur le renforcement de ses réserves elle tablait énormément sur la découverte de nouveaux gisements elle avait même l'objectif de se lancer dans le gaz de schiste où l'Algérie voulait à partir de 2011 jusqu'à 2014 elle voulait exporter jusqu'à 82 voire 84 milliards de mètres cubes de gaz naturel mais l'objectif n'a jamais été atteint ou à lèche parce que la loi sur les hydrocarbures que Chakib Khalil avait proposée elle a été stoppée bien avant 2014 la fameuse loi sur les hydrocarbures à travers laquelle Chakib Khalil voulait tout libéraliser et enlever le monopole de son attaque et signer des contrats avec toutes les compagnies mondiales et internationales qui pouvaient investir beaucoup d'argent pour avoir l'exclusivité de gérer les exploitations algériennes ou l'exploitation des gisements algériens cette loi a été bloquée à travers un forcing énorme au sein du régime algérien notamment au sein du DLS de Général Toffir qui avait peur sur la souveraineté du pays donc la loi sur les hydrocarbures c'est une histoire très compliquée la loi sur les hydrocarbures la variation de Chakib Khalil le bras de fer qui a duré entre 2000 qui a commencé depuis 2007-2008 jusqu'à 2011-2010 ou même après la loi sur les hydrocarbures avant 2014 ce qui a été comme une émission spéciale mais c'est le cœur du scandale le cas de Chakib Khalil à l'époque l'ancien ministre de l'énergie qui est venu avec lui qui est parti vers 2010-2011 où les adversaires TEO dans le régime algérien notamment l'aile du Général Toffir ou ce qu'on appelle les souverainistes ceux qui étaient contre la politique libérale de Chakib Khalil l'Algérie voulait elle avait l'ambition 64 milliards de mètres cubes 64-65 milliards de mètres cubes jusqu'à 82-83 milliards de mètres cubes de gaz naturel à exporter à l'étranger c'est l'exact contraire qui s'est passé parce que la consommation intérieure a augmenté la croissance démographique algérienne a augmenté c'est pratiquement 1 million de bébés par an depuis plusieurs années donc la consommation intérieure a augmenté 99% de notre électricité elle est fabriquée ou elle est produite à partir du gaz naturel jusqu'à 60% des Algériens indoment le gaz de ville au niveau de leur foyer donc nous consommons énormément de gaz pour des besoins domestiques et pour des besoins de production de notre électricité donc c'est pour des besoins purement domestiques et pas pour des besoins industriels je te fais un moumler du coup à partir de 2010 l'Algérie commençait entre 2010 et 2014 l'Algérie a commencé à exporter uniquement 55 milliards de mètres cubes 64-65 milliards de mètres cubes jusqu'à 55 milliards de mètres cubes même pas dit qu'à 2014 à 2018 l'Algérie a exporté uniquement 52 à 51 milliards de mètres cubes même pas dit qu'en partir de 2019 et 2020 la production algérienne s'est encore effondrée et les capacités d'exportation du pays se sont encore effondrées et en 2020 à cause de la crise sanitaire du Covid-19 à cause de la chute des prix du gaz nous n'avons exporté que 41 milliards de mètres cubes mais réellement au-delà du Covid ça n'a rien à voir les champs tawaniens les gisements de gaz naturel en Algérie sont en train de baisser de s'aménuiser ou de tarir les réserves tawanaens sont en train de disparaître petit à petit le gisement de ta'ala hasermel des études techniques ont été faites à partir de 2026-2027 il ne pourra plus produire suffisamment de gaz pour permettre au pays d'exporter et les autres gisements gaziers kif kif vers un maximum vers 2030 on ne pourra plus les utiliser que pour satisfaire la demande nationale donc du coup la capacité réelle à l'Algérie pour exporter du gaz naturel elle est uniquement de 45-48 50 milliards de mètres cubes dans les gisements donc avec les trois gazoducs on ne peut pas les utiliser tous on a déjà presque 33 milliards de mètres cubes avec les gazoducs qui roule l'Algérie via l'Italie et on a des gazoducs jusqu'à 10 l'Algérie a besoin de deux gazoducs parce qu'elle ne peut exporter qu'une quarantaine de milliards de mètres cubes le reste elle va utiliser les navires méthaniers on appelle ça les navires méthaniers qui vont pouvoir transporter ce qu'on appelle le gaz naturel liquifé le gaz naturel liquifé c'est du gaz qui est transformé en l'état liquide pour pouvoir le mettre dans des stocks pour pouvoir le stocker dans des navires méthaniers et pouvoir le vendre sur le marché mondial en l'acheminant aux quatre coins de la planète son intérêt elle est classée parmi les 10 grands producteurs de GNL d'un l'un comme une émission sur le GNL on vous a expliqué que le GNL a été inventé pratiquement en Algérie en 1964 c'est l'Algérie qui a été le premier pays qui a lancé la production mondiale du GNL c'est l'Algérie ensuite qui est resté leader mondial du GNL jusqu'aux pratiquement années 70 jusqu'au début des années 80 et malheureusement à partir des années 90 nous avons perdu notre leadership aujourd'hui au lieu de se retrouver parmi les trois ou quatre premiers nous sommes parmi uniquement les 10 premiers nous sommes à la 9ème et 10ème place la première place nous a été volée elle nous a été prise elle nous a été subtilisée comme vous voulez grâce à leur travail bien sûr c'est pas du vol elle nous a pas été volée elle nous a été prise par le Qatar qui est le premier exportateur mondial du GNL m'aura en l'Australie on m'a dit qu'avec les Etats-Unis maintenant d'autres pays nous ont dépassé le GNL qui m'a le Nigeria qui m'a la Malaisie et des pays qui sont en train de monter en puissance nous avons des navires métalliques nous avons le Cheikh Moukrané Cheikh Boumama Global Energy Abban Alamdan le Berge Erziou l'Allah Fatman Soumer le Wurgla le Tessala c'est les 8 que l'on utilise pour pouvoir transporter du gaz naturel liquifié à l'étranger nous avons une capacité nationale totale de production de 34 milliards de mètres cubes de gaz naturel liquifié donc avec le GNL ou avec l'état actuel de notre production et de nos exportations nous avons besoin de la gaz naturel l'Algérie ne peut pas utiliser la gaz naturel c'est la vérité on ne peut pas utiliser on ne peut exporter qu'une quarantaine de milliards de mètres cubes alors que les gaz naturels du Cadou normalement si on les utilisait dans leur potentiel dans sa totalité 33 milliards plus que pratiquement 13 à Hasbou ça fait 40 ça fait 46 c'est là 8 plus 10 le mètre gaz va être jusqu'à 10 si on doit utiliser de l'étranger gazoduc de manière pour les rentabiliser il faut qu'on exporte au moins 55 à 56 milliards de mètres cubes ce que nous ne pouvons pas faire ce que l'Algérie ne peut plus ne peut plus faire parce que la production nationale a chuté et parce que la consommation intérieure a augmenté d'ici maximum 2029 2028 l'Algérie ne pourra plus exporter du gaz elle pourra à peine produire du gaz pour ses propres besoins on a donné déjà plusieurs chiffres faits à l'Algérie notamment on a expliqué que depuis 2018 2019 52% du gaz naturel algérien est produit en Algérie et consommé à l'intérieur au niveau de la consommation intérieure il n'est plus exporté on a été comme un dernier chiffre la consommation intérieure qui était en 2009 nous consommons les Algériens sur le marché national nous consommions l'imparfait nous avons consommé 28 milliards de mètres cubes 28 milliards de mètres cubes en 2018 le plus de 50 milliards de mètres cubes à partir de 2019 jusqu'à 2021 nous allons consommer 63 milliards de mètres cubes 63 milliards de mètres cubes alors qu'en 2009 la consommation nationale était de 28 milliards de mètres cubes donc ça chaque année pratiquement il y a une augmentation de 6 à 9% de la demande nationale en gaz naturel pour l'Algérie donc le gaz est en train de nous mais nous avons un peu à l'étranger c'est pour ça que le régime algérien qui s'enchaîne les experts du ministère de l'énergie qui s'enchaîne les experts algériens dans le domaine de l'énergie on ne peut plus exporter plus de 50 milliards de mètres cubes et nous avons 45-46 milliards de mètres cubes parce que la production sauf si on se lance dans l'exploitation du gaz de schiste il y a des réserves mondiales très impressionnantes mais il faudra encore une fois des milliards de dollars pour pouvoir les exporter il va inventer une histoire politique une histoire d'un complot politique il a politisé ce problème pour détourner l'attention sur la fin de la richesse gazière du pays sur la fin du potentiel gazier énorme de l'Algérie sur la fin prochaine de l'économie rentière de la dépendance totale vis-à-vis des hydrocarbures il a politisé un épisode il a politisé cette histoire il a donné une coloration politique il a exploité ce problème pour les amis j'ai puni le Maroc je suis en train de faire la guerre au Maroc contre l'impérialisme israélien au Maghreb contre l'allié d'Israël qui est le Maroc et je punis le Maroc tout ça c'est les véritables enjeux sont purement économiques si l'Algérie avait du gaz elle pouvait exporter plus de 55 milliards de mètres cubes elle ne va pas supprimer du gazoduc Maghreb Europe alors que l'Espagne et toute l'Europe cherchent du gaz on aurait pu vendre davantage de gaz à l'étranger davantage de gaz en Europe et on aurait pu gagner énormément d'argent énormément d'argent l'Algérie n'est pas un idiot maintenant tu ne veux pas utiliser le gazoduc vas-y au marché spot comme une émission vous a expliqué la différence le marché spot et le marché du gaz naturel classique qui est le contrat à long terme des contrats de 10 à 15 à 20 voire 25 ans le marché spot c'est que le marché du gaz naturel où tu vends du jour au jour selon le cours selon le cours boursier selon les prix affichés sur les marchés mondiaux tu vends du gaz naturel vas-y au marché spot et vous allez voir que sur les marchés spot l'Algérie ne propose pas des quantités extraordinaires ni des quantités élevées alors qu'on avait 2020 qu'on a 41 milliards de mètres cubes d'exportation parce que la reprise a commencé déjà à la fin de l'année 2020 pour le gaz naturel alors qu'en 2018 nous avions exporté 52 milliards de mètres cubes c'est tout simplement la fin de l'ère de l'économie rentière en Algérie la fin de la richesse sans travail la fin de la richesse où tu as ragdé où tu as mangé voilà le proverbe tu as tu as ton gaz et tu l'envoies en brut directement à l'étranger où tu encasses des devises où là tu fais un petit effort tu le transformes en GNL où tu bues à l'étranger tout ça c'est fini tout ça c'est fini les réserves du pays la situation de nos réserves des hydrocarbures ne nous permettent plus d'être un grand pays exportateur ni de gaz ni de pétrole parce que même le pétrole 48% de 48 à 49% du pétrole qui est produit en Algérie dans le marché intérieur et dans 2-3 ans tous les climat de gaz plus de 50% du pétrole que nous produisons sera consommé à l'intérieur et d'ici 2030 nous pouvons à peine produire au niveau du pétrole de quoi satisfaire la demande nationale qui nécessitera plus de 700 000 voire 800 000 barils par jour ce qui sera la capacité totale de production du pétrole c'est la même chose qui n'a fait Algérie par plusieurs fois sauf que le régime algérien ne veut pas dire la vérité il politise les problèmes économiques il politise les problématiques économiques pour leur donner une dimension géopolitique mondiale et pour Zahman cela a joué on ferme le robinet du gaz qui met Poutine on ferme le robinet au pays avec lesquels qui ose nous contredire qui ose nous faire nous menacer qui ose s'attaquer à nos intérêts Poutine c'est un Poutine des dizaines de gazoducs rien qu'avec plusieurs 5 ou 6 gazoducs dont certains sont encore en projet et la production gazière de la Russie elle est de plus 10 fois supérieure que celle de l'Algérie on n'est même pas dans le même cadre on ne boxe pas sur le même ring voilà on ne boxe pas sur le même ring dans une autre émission on va comparer on va oser faire une comparaison avec la puissance gazière de la Russie et d'autres pays gaziers comme le Qatar ou l'exemple l'algérien avec d'autres chiffres c'est la politisation des affaires économiques elle est dangereuse je vous l'ai dit avec les importations ils ont dit ils ont donné les importations pour les produits alimentaires qui commencent à causer une véritable pénurie sur le marché algérien ils vont réautoriser ils vont rouvrir les portes du pays aux importations de certains produits alimentaires qui sont trop chers en Algérie il faudra donc injecter des produits alimentaires importés de l'étranger sur le marché algérien pour pouvoir ramener les prix et stabiliser les prix vous pouvez aller voir le communiqué définitif du conseil des ministres qui a été présidé par l'Alger par l'Abdelmajid c'est pendant la vie devenue tellement chère en Algérie que le citoyen algérien le portefeuille des hommes chiennes il est maigre il rentre avec le couffin vide à la maison il revient à la maison il revient à la maison avec le couffin vide il ne peut plus financer quoi que ce soit il ne peut plus acheter quoi que ce soit tellement tout est cher tellement tout dépasse son pouvoir d'achat qui est en train de s'effondrer parce que il ne peut pas qu'il n'y ait 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 la production agricole où nous produisons l'équivalent de 24 milliards de dollars de produits agricoles c'est du mensonge si on produisait suffisamment de pompes de terre si on produisait suffisamment de tomates si on produisait suffisamment de légumes ou de fruits de cour il n'y aurait pas eu des prix aussi chers pourquoi les prix sont chers parce que la demande elle est plus élevée que l'offre c'est aussi simple que ça si l'offre et la demande étaient équivalentes on aurait eu des prix qui sont accessibles c'est aussi simple que la vérité l'agriculture algérienne ne peut nourrir ne peut satisfaire que 40 à 45 besoins 40 à 45% des besoins alimentaires des algériens il faudra donc recourir aux importations pour compléter le reste nous n'avons pas la capacité de garantir notre sécurité alimentaire ils n'avons pas les importations ils ont serré le vide ils ont complètement fermé les portes aux importateurs ils n'ont pas les prix ils n'ont pas les prix ils n'ont pas les prix 5000 ils n'ont pas 5000 c'est ce qui a la capacité de proposer des produits pas cher pourquoi faire un marché les prix nous n'avons pas les prix nous n'avons pas nous n'avons pas les prix les prix 80 70 70 qui m'ont l'ishtirakia ils n'ont pas les marchés ni l'offre ni le monde ils n'ont pas les commerces privés ils n'ont pas les prix ils n'ont pas les batata ils n'ont pas les tomates ils n'ont pas les fachias ils n'ont pas les zid ils n'ont pas les hulib allons-y si l'état il a la capacité si l'état peut s'engager à garantir des prix qui sont bas revenant vers le socialisme revenant vers l'économie planifiée mais l'état est en train de mentir parce qu'il n'a pas la capacité d'offrir des prix alimentaires ou des prix de produits alimentaires ou des prix de produits agricoles qui soient accessibles parce que nous n'avons pas de production nationale c'est ça l'habilité nous n'avons pas de production nationale et quand on ment dans la gestion des affaires économiques d'un pays quand on politise quand on apporte des solutions purement politiques et purement de propagande et purement quand on fait purement de l'idéologie pour gérer des dossiers économiques et des problèmes économiques qu'est-ce qui se passe ça crée des drames ça crée des fléaux qui m'a la rupture de stock qui m'a les pénuries de certains produits de large consommation qui m'a le boycott des produits subventionnés par les commerçants le dérèglement du marché certains phénomènes de spéculation etc et on perd des marchés mondiaux donc on arrête des contrats avec l'Espagne pour un gazoduc et on dit c'est à cause du Maroc alors que c'est à cause de la chute de la production nationale on continue de mentir de mentir de mentir de mentir parce qu'on ne veut pas dévoiler la vérité et à force de trop mentir M. Goebbels l'un des plus ministre de la communication à l'époque de la propagande nazie à l'époque de Adolf Hitler plus le mensonge est gros plus mieux il passe plus le mensonge est gros mieux il passe le régime algérien réfléchit comme Goebbels il croit réellement que le mensonge le gros mensonge va passer et bien il ne passera plus parce qu'on n'est plus dans les années 40 on n'est plus dans les années 30 on n'est plus à l'époque du nazisme on est à l'époque de la mondialisation et le mensonge ne peut pas faire avancer un pays ne peut pas lui permettre de résoudre ces problèmes Haïlik la vérité sur la gestion de certains dossiers économiques du pays et nous allons y revenir dans nos prochaines émissions avec des détails avec des chiffres avec des documents et dans de meilleures conditions Inch'Allah je vous dis d'ici demain bonne nuit prenez soin de vous Ordubal Komadar Waktikum